– Re-bonjour et bienvenue à ceux qui viennent nous rejoindre. On était déjà très nombreux pour Rémi Marion, on était plus de 270, donc on était très contents, parce que c'est jamais facile en visio, surtout un samedi matin. Donc merci à tous de nous rejoindre pour cette quatrième journée mondiale des intelligences animales. Rémi Marion qui nous a parlé de l'ours reste avec nous, parce que maintenant nous recevons Astrid Guillaume qui est en visio. Elle est dans une belle forêt de Normandie. Bonjour Astrid. – Bonjour Yolaine. – Bonjour Rémi. – Bonjour tout le monde. – Astrid va nous parler des mots, de l'importance des mots. On dit toujours qu'elle bécasse, mais c'est un vrai porc. Donc finalement les mots ont énormément d'importance dans notre façon de voir les autres. Il n'y a pas que les animaux d'ailleurs, les humains aussi, mais en tout cas les animaux, de les traiter ou de les maltraiter, de les mépriser et donc Astrid travaille beaucoup là-dessus. Astrid Guillaume, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter votre travail et la société française de zoosémiotique ? Que je prononce bien les mots quand même. – Mais vous faites toujours bien les choses, Yolaine. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc je prends la main et je vous partage mon écran comme nous sommes toutes et tous habitués à le faire désormais avec le télétravail. Donc voilà, moi je suis Astrid Guillaume, donc maître de conférences et habilité à diriger des recherches en sciences du langage à Sorbonne Université. Et comme Yolaine l'évoquait, je suis également présidente fondatrice de la Société française de zoosémiotique, rattachée au comité scientifique de la Fondation Droits Animaux, Éthiques et Sciences. Alors, je vais vous parler des mots. Il y a bien sûr des mots importants à partager avec vous aujourd'hui, en particulier la zoosémiotique. Alors, qu'est-ce que c'est que la zoosémiotique ? C'est un champ du savoir des sciences du langage. Ça relève de la linguistique, de la sémiotique. Donc en fait, c'est de la sémiotique étude des signes, des comportements, de la gestuelle, de l'auditif, de l'olfactif. Appliqués aux animaux. Donc là, je vous ai fait un petit schéma pour simplifier les choses. Donc vous voyez, on part de la sémantique, l'étude du sens, vers la sémiotique, l'étude des signes, zoosémiotique, qui va générer la zoolinguistique, donc la zootherminologie, la zoonéologie, pour travailler sur la zoosémiotraductologie, sémiotraductologie appliquée aux animaux, c'est-à-dire comment traduire les signes émis par les animaux. Alors je reprends la très très belle image de Rémi Marion, parce qu'effectivement, les symboles sont importants en sémiotique, et encore plus en zoosémiotique, et l'ours polaire est un animal qui est un symbole vivant, enfin encore vivant, et nous espérons qu'il va le rester le plus longtemps possible. Pourquoi ? Parce qu'il est menacé, nous en avons longuement parlé avec Rémi Marion précédemment, et je ne vais pas y revenir, puisqu'il l'a très bien fait, et je ne voudrais pas me répéter. Mais en tout cas, l'ours polaire est un animal menacé, et c'est la raison pour laquelle, avec la Société française de zoosémiotique, nous avons créé la collection zoosémiotique chez l'Armatan, et notre premier ouvrage, qui a été l'ouvrage de Jean-Marc Neumann, c'est l'ours polaire et le droit, signaux d'alerte, nous avons voulu mettre le curseur, justement sur cet animal qui est en danger, à cause des humains principalement. Donc, un animal qui perd son habitat, un animal qui est menacé par les humains, nous le mettons en avant, dans cet ouvrage de Jean-Marc Neumann, l'ours polaire et le droit, et ça complète tout à fait la conférence précédente de Rémi Marion, puisque nous voyons que sans le droit, sans les textes juridiques, nous ne pourrons pas sauver la biodiversité en danger. Les chercheurs tirent les signaux d'alerte depuis longtemps, mais ne sont pas toujours écoutés. Alors, ma conférence va vous parler des mots, de sensibilité, de conscience, de sentience animalière, mais peut-être ne faites-vous pas bien la différence entre ces trois mots fondamentaux pour la protection animalière. Il y a des nuances sémantiques, c'est-à-dire des nuances de sens. Donc, je vous fais un plan en cette partie, c'est un petit peu long, je vais essayer de respecter le temps malgré tout. On va rentrer dans l'histoire, parce que j'ai une formation en linguistique diachronique, en histoire des langues. L'étymologie est importante pour bien comprendre le sens des mots et leur évolution dans le temps. On va voir un petit peu où se retrouve contextuellement parlant le mot « sentience », pourquoi il est important de bien le traduire dans toutes les langues. Donc, on va s'intéresser aux définitions, et puis on va voir les champs d'application pour le BEA, le bien-être animal, avec ses différents emplois. Donc, je commence tout de suite en espérant que je serai la plus claire possible. Alors, les mots, ils ont une circulation, il n'y a pas une origine lexicale, il y a des origines, il y a des cultures, il y a des histoires derrière chaque mot. Et vous voyez, je vous montre là cette carte qui nous montre l'époque où les mots que nous parlons actuellement ont pris naissance et ont évolué dans toute l'Europe, voire dans le monde. Alors, pourquoi c'est important ? Parce qu'il y a derrière les mots différents sens, et ces sens, on a tendance un petit peu à les confondre. Alors, le problème avec le mot « sentience », c'est qu'on le confond avec « sensible ». La sentience, ce n'est pas la même chose que la sensibilité. Vous voyez, la sensibilité, quand on regarde dans le dictionnaire, ça vient du latin classique « sensibilitas », c'est en fait l'idée de ressentir, de signification, le sens, les sens, est-ce que l'on est sensible au chaud et au froid ? Alors que la « sentience », c'est plutôt « sentientem », c'est l'idée de ressentir, voire parfois de réfléchir, d'être conscient de certaines choses. Alors, le mot « sentience », c'est un mot qui existe dans plusieurs langues. Déjà, il existe en allemand sous la forme de « sentientismus », il existe en italien « sentienza », « sentiente », il existe en anglais, c'est un mot qui a fait sa vie principalement dans les pays anglo-saxons, sous la forme de « sentience », donc on le retrouve bien évidemment aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie, partout où on parle anglais et donc partout sur la planète, puisque l'anglais est devenu une langue internationale incontournable. Donc, pourquoi le mot « sentience » a du mal à entrer en français ? C'est un petit peu aussi parce que nous sommes un petit peu embêtés quand il faut introduire des mots anglais dans la langue française, ce qui est bien dommage, puisque une langue est vivante quand elle vit, quand elle évolue au contact des autres langues et des autres cultures. C'est un petit peu comme les êtres humains et comme les animaux, vous allez le voir, ils évoluent en fonction des contacts avec les autres espèces. Alors, quand on rentre dans l'étymologie du mot « sentience », on voit qu'on a le mot « sensif » déjà, dès le Moyen-Âge, et « sensuel », mais avec le mot « sentience », on est plus dans l'idée de « essiant », « essiamment », c'est-à-dire intelligemment, qui a du savoir. L'essiance, c'est le savoir, c'est l'intelligence, c'est le sachant, c'est le voulant, c'est-à-dire celui qui a une volonté. Donc, on n'est pas tout à fait dans la même signification qu'avec le mot « sensible ». Alors, le mot « sentience », il existe depuis déjà le XVIIe siècle, il était bien sûr d'origine latine, et il a vraiment fait son histoire à partir du verbe « sentient », donc « to feel », c'est-à-dire bien « sentir » et « ressentir ». Alors, « sentient » et ses dérivés en anglais maintenant. Donc, vous voyez que nous avons en anglais la morphologie, vous connaissez les radicaux, les préfixes, les suffixes. Là, j'ai mis en avant, en gras, à souligner des préfixes comme « non-sentient » ou des suffixes comme « non-sentiently ». Donc, « unsentient », « unsentiently ». Donc, c'est un mot qui a surtout eu une histoire dans la médecine, puisque c'était l'idée d'avoir, de ressentir des perceptions dans un premier temps, mais aussi d'avoir la sensation de ressentir et d'être conscient de ce ressenti. Donc, l'idée de « conscious » est très proche aussi du mot « sentient » et ça va générer en quelque sorte un glissement sémantique vers quelque chose de beaucoup plus précis que je vais vous préciser. Alors, qu'est-ce que « consciousness » ou « conscience » en anglais ? Ça vient également du latin classique « conscienta » avec « con » qui signifie « avec » « sienta » qui va donner connaissance, donc « avec la connaissance ». Donc, on est vraiment loin de la sensibilité, là, avec « conscience ». Le médio latin « conscienta » traduit en moyenne notamment « fernunft ». Alors, « fernunft » en allemand médiéval, c'est plus dans l'idée de « avec le savoir », une fois encore « mit wissen ». Donc, on est dans l'idée de « connaissance ». Alors, regardons un petit peu où nous trouvons « sentience » en France. Si on vérifie un petit peu dans quels univers on trouve le mot « sentience » en France, parce qu'on le trouve déjà, on le trouve dans différentes sphères, principalement des sphères qui sont sensibles à la cause animale. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le mot « sentience », c'est l'idée, dans les domaines religieux, d'avoir une conscience, voire une expérience phénoménologique. Les bouddhistes, les djainistes, les hindous parlent déjà de « sentience ». On retrouve le mot « sentience » en France également dans les associations de protection animale, par exemple, pour mettre en avant la valorisation du bien-être animal, de la protection, de la sauvegarde des animaux, on va parler de « sentience ». Et puis, on le trouve également dans les cercles véganes, végétaliens, antispécistes en général, où on met en avant l'aspect raison, raisonnement, cognition, conscience. Donc, c'est en fait dans ces cercles-là le moyen d'interdire l'utilisation de l'animal comme produit de consommation. Alors, on peut bien sûr utiliser le mot « sentience » dans le domaine scientifique, plus particulièrement en zoolobiologie, en éthologie et en médecine vétérinaire. Mais j'ai envie de dire également en médecine humaine, puisque l'humain est également un être sentient. Nous sommes tous et toutes des êtres sentients. Alors, pourquoi est-ce aussi important d'utiliser le mot « sentient » ? C'est surtout sur le plan traductologique. Donc, lorsque l'on utilise le mot « sentient » en anglais, on dit souvent « sentient beings ». Alors, vous voyez là, c'est écrit trop petit pour que vous puissiez lire, mais mon objectif n'est pas que vous le lisiez, vous pourrez agrandir l'écran a posteriori. C'est de voir surtout les définitions, la manière dont est traduit « sentient beings » vers le français quand il est utilisé en anglais. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas une traduction stable de ce mot. Soit on traduit par « être sensible » et « être sensible » est une perdition sémantique par rapport à « sentient » puisque « sensible » ne veut pas dire « sentient ». On traduit également par « être vivant », « être doué de raison », « être doué de sensation », « être conscient », « animaux sensibles », « être quelqu'un », « être vivant sensible ». Donc, vous voyez, on est un petit peu dans ce que l'on appelle un flou artistique traductologique, ce qui pose problème bien évidemment parce qu'on utilise ces termes-là aussi dans le droit et le droit à des incidences sur le bien-être des animaux. Par exemple, si nous prenons le traité d'Amsterdam, donc le traité d'Amsterdam qui fait évidemment, puisqu'il est aussi écrit en anglais, allusion à « sentient beings », vous voyez que ce petit passage important pour le bien-être des animaux a été traduit ici par « en tant qu'être sensible ». Donc, les hautes parties contractantes désireuses d'assurer une plus grande protection et un meilleur respect du bien-être des animaux en tant qu'être sensible sont convenues des dispositions ci-après, que je n'ai pas reprises ici, mais qui sont très importantes pour le bien-être animal. Donc, ici, nous parlons d'être sensible. Alors qu'en anglais, nous avions « sentient ». Alors, si l'on inverse l'aspect traductologique et qu'on part dans l'autre sens, voyons comment on traduit « être sensible » depuis le français vers l'anglais. Alors, on a soit « sensitive soul », « sensitive person », « sensitive being », « sensitive sentient being ». Donc, vous voyez que là encore, dans l'autre sens, nous perdons du sens, nous ne sommes pas dans une équivalence tout à fait précise et parfaite, alors qu'une bonne traduction devrait au contraire être extrêmement scientifique, objective et précise. Donc, pour conclure sur cet aspect traductologique, vous voyez qu'en traduction, soit on ne traduit pas du tout le mot « sentience » parce qu'apparemment, on ne sait pas le traduire, soit on le traduit par « sensibilité » ou « sensible » qui n'est pas du tout la même chose que le mot « sentience », soit on le traduit par un être ressentant. Alors, effectivement, c'est un petit peu plus précis, mais ça n'est pas suffisamment précis. Alors, « sentience », si on veut bien l'utiliser, il faut non seulement le redéfinir, et j'ai envie de dire le définir précisément pour les sphères animalières, en tout cas. Alors, pourquoi y a-t-il des problèmes de traduction avec « sensibilité » et « sentience » ? Regardons les définitions actuelles du terme « sensibilité ». Vous voyez que le terme « sensibilité » est extrêmement polysémique. Polysémique, ça veut dire qu'il a beaucoup, beaucoup de sens. On peut utiliser le terme « sensibilité » aussi bien pour un organisme qui réagit à des excitations externes ou internes. Et là, c'est effectivement dans ce contexte qu'on utilise le mot « sensibilité » quand on parle soit des animaux, soit des humains. Mais les humains, je vous le rappelle, sont aussi des animaux. Mais « sensibilité », c'est également utilisé pour mesurer la sensibilité d'un appareil en télécommunication, par exemple. On l'utilise aussi en métrologie. On va parler d'un roman qui a une grande sensibilité en littérature. Donc, vous voyez, le mot « sensibilité », il est extrêmement polysémique. On le retrouve dans beaucoup de sphères. Et finalement, ça brouille en quelque sorte son sens. La sentience, en revanche, est bien sûr utilisée dans différents champs académiques, mais toujours avec le même sens. Et c'est là que le mot devient intéressant, parce que tout le monde peut l'utiliser, aussi bien dans le domaine religieux, dans le domaine éthique, dans le domaine philosophique, dans le domaine scientifique. Mais on est toutes et tous d'accord sur son sens. Le sens d'un être sentient, c'est la capacité à éprouver des choses subjectivement et avoir des expériences vécues. Un être sentient est un être conscient. Il est capable d'éprouver des émotions, d'éprouver la douleur, le plaisir. Il est capable d'être dans une situation d'épanouissement. La sentience fait que ce qui arrive à un être sentient lui importe personnellement, c'est-à-dire en tant qu'individu. Alors, j'avais repéré ce rapport de synthèse de CIWOF, qui disait justement reconnaître la sentience des animaux d'élevage. C'était déjà un rapport qui date de quelques années. Et vous voyez que dans ce rapport, j'ai tiré quelques extraits, on voyait que l'être sentient était important parce qu'un être sentient raisonne parce qu'il tire des leçons efficaces de l'expérience. Il sait s'adapter, il distingue, il choisit, il comprend les relations sociales. Un être sentient, c'est très important pour le bien-être animal, bien évidemment. Pourquoi ? Parce qu'on va appliquer la notion de sentience pour les animaux de compagnie, c'est-à-dire les animaux qui nous accompagnent dans la vie, que vous connaissez bien, les chats, les chiens, etc., pour faire évoluer le droit, pour définir quand il y a une maltraitance, pour optimiser leur bien-être à nos côtés. Les champs d'application du bien-être animal, c'est également les animaux d'élevage. Alors là, j'utilise le terme, l'expression animaux d'élevage. Mais les animaux n'ont pas vocation à être dans des élevages. Donc, ce sont des animaux dans les élevages. Pourquoi il est important d'utiliser l'homossentience dans ce contexte ? Parce qu'on peut avoir des indicateurs différenciés, beaucoup plus précis. On peut améliorer, on peut définir tous les risques de santé qui vont être liés au stress, à l'environnement sonore qui est peut-être trop bruyant. Et puis, on va pouvoir hiérarchiser les dangers. C'est vrai aussi pour les animaux sauvages. Les animaux sauvages qui vont être en captivité ou bien en liberté. On a bien vu là dernièrement avec l'Assemblée nationale qui a fait passer un texte très novateur pour améliorer la condition des animaux dans les cirques, puisqu'il n'y aura plus d'animaux sauvages dans les cirques itinérants. Mais à terme, il ne faut plus qu'il y ait du tout d'animaux sauvages dans les cirques, puisqu'un animal sauvage n'est pas fait pour être au contact des humains, n'est pas fait pour être enfermé, donc pour bien développer le droit, pour bien développer de nouvelles lois sur la captivité, sur les maltraitances dans les delphinariums, dans les cirques par exemple, pour mieux protéger les habitats des animaux sauvages, pour interdire les trafics et la chasse à court, voire certaines formes de chasse, voire la chasse. Il faudra bien définir les conditions des animaux dans leur habitat, mais également les mots, parce que savoir parler, c'est parler justement, justement, et avoir des définitions très précises pour pouvoir justement mieux interagir avec les animaux. Les chars d'application du bien-être animal, c'est bien sûr pour les mammifères, parce qu'ils sont très proches de nous, pour les vertébrés que nous connaissons, parce que nous avons beaucoup de similitudes avec eux et eux avec nous, mais pas exclusivement, puisqu'il y a également les invertébrés qui peuvent être des êtres sentients. La pieuvre, par exemple, la sèche, ce sont des animaux très prolixes pour exprimer leurs émotions. On est en train d'essayer de prouver actuellement que les pieuvres rêvent peut-être, donc là, il faut faire un gros travail avec les zoobiologistes, bien sûr, avec les éthologues, mais protéger la faune et la flore, protéger les mers. Je vous rappelle que la France est l'un des territoires qui a le plus de frontières maritimes, donc avec les outre-mer, les ultramarins, etc., nous sommes très soucieux de protéger les univers marins et subaquatiques et le terme sentience peut bien sûr y contribuer, puisque un animal qui souffre à cause de la pollution plastique dans les mers ou bien la pollution sonore, vous savez qu'il y a des dauphins qui parfois se retrouvent sur les plages parce qu'il y a éventuellement des pollutions sonores, et bien le terme sentience est beaucoup plus précis pour définir ces problématiques que le terme sensible. Donc, si l'on regarde les emplois du terme sensible, sensibilité, donc je rappelle que c'est un terme d'origine latine qui vient de sensibilitas, sens sensible, c'est tout ce qui relève des sens physiologiques et des sensations, donc on va dire le toucher, le goût, l'odorat, l'olfactif, tout ce qui est électrique, thermique, auditif. Donc, en fait, tout être vivant, végétal et animal est sensible. Et là, je fais un petit clin d'œil à L214, puisque le slogan, en quelque sorte, le mot d'ordre de L214, c'est « tous sensibles » et effectivement, tous les animaux sont sensibles. Oui, mais attention, certains animaux sont sensibles et sentients. Alors, pour résumer, sentient, c'est du latin sentientem, capable de ressentir, capable d'éprouver. Ça va être tout ce qui relève du raisonnement, des émotions, des compétences cognitives, des performances comportementales, avec la relation, par exemple, avec autrui. Alors, on parle d'empathie pour les animaux, on parle d'entraide, on parle de transmission de pratiques, ce que l'on peut appeler culture, on parle d'amour, de joie, on parle surtout aussi de traumatisme. Alors, le traumatisme, c'est important dans le contexte des animaux domestiques. Par exemple, un chien qui a subi un traumatisme ne va pas avoir la même réaction avec les humains qui l'entourent, surtout si le traumatisme est lié aux humains. Donc, les traumatismes, ça, c'est quelque chose de très important. Le stress, et puis tout ce qui est stratégie cognitive. Quand vous observez les animaux, quels qu'ils soient, que ce soit des animaux dans les élevages, que ce soit des animaux sauvages, les animaux liminaires, les animaux sauvages qui approchent les maisons, vous allez voir que lorsqu'ils sont en situation de confiance, ils n'ont pas du tout les mêmes attitudes que lorsqu'ils sont en situation de danger, d'angoisse. Et c'est ça qui est très intéressant, justement, avec le mot sentience, c'est que l'on définit véritablement l'animal dans un contexte. Alors, l'animal dit d'élevage, l'animal sauvage, j'adore, voilà, l'animal dit d'élevage, l'animal sauvage, l'animal domestique, certains avertébrés sont des êtres sensibles, mais également des êtres sentients. Alors, quand on regarde finalement ces animaux, j'aime beaucoup le photographe Tim Slard, vous voyez, on se rend compte que, et je pense que c'est ce que Rémi Marion a également dit à propos des ours, que les animaux, ce sont des individus, ce sont des caractères, et ce sont des personnalités sentientes. Alors, plus nous allons développer des relations harmonieuses avec eux, plus nous allons découvrir ces caractères, ces individus, ces personnalités. Et lorsque l'on veut généraliser d'un point de vue scientifique, on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que chaque individu a son caractère. Et c'est un petit peu comme les humains. Les humains sont différents, même d'une culture à l'autre, sur le plan de l'expression des émotions, par exemple, eh bien, c'est exactement la même chose avec les animaux. Alors là, vous allez me dire, oui, mais là, ce sont des primates que vous montrez, les primates, ils sont très, très proches des humains, donc c'est peut-être pas tout à fait parlant comme démonstration. Mais c'est également le cas chez les chats. Les chats sont un petit peu loin de nous. Je vais ralentir un petit peu mon débit pour qu'on puisse bien traduire au niveau des signes. Voilà. Donc, les chats, les chiens, en fonction des espèces, mais également au sein d'une même race, vous allez voir une multitude de caractères, une multitude d'attitudes et une multitude de façons de s'exprimer. Alors, c'est pour ça que la zoosémiotique est très importante parce que nous étudions la manière dont les animaux nous parlent et se parlent. Alors, j'utilise volontairement le mot parler parce qu'en sémiotique, communiquer, parler, c'est faire passer du sens. Faire passer du sens, c'est avoir un langage, un langage qui peut devenir un zoolangage. Alors, la particularité des animaux, c'est qu'ils ont non seulement une manière de s'exprimer entre eux, ils ont une manière de s'exprimer avec nous et en fonction de l'éducation que nous leur apportons, ils vont avoir différentes façons de vocaliser ou bien de se comporter. Donc, la zoosémiotique étudie l'ensemble de ces comportements, mais également la manière de les nommer parce que vous aurez remarqué qu'on utilise toujours les mêmes mots pour parler des comportements animaliers. Alors, au niveau du vocabulaire, nous avons beaucoup, beaucoup de mots pour qualifier les vocalisations des oiseaux. Il y a énormément de vocables. En revanche, pour les animaux comme les chats, par exemple, lorsqu'ils ronronnent, on n'a qu'un seul mot. Alors que le ronronnement chez le chat a beaucoup plus de sens qu'on ne le pense. Il a un sens qui est pour se rassurer, un ronronnement pour attirer l'attention, un ronronnement pour faire une expression, exprimer l'amour qu'il a envers son entourage, éventuellement, un ronronnement d'agacement. Il y a énormément de sens derrière le mot ronron et on n'a qu'un seul mot. Donc, on a une perdition de sens et d'acte. Alors, puisque Rémi Marion est spécialiste des ours, il a fait de très belles photos. Moi, je mets en avant également les photos ici de Laurent Baeux, qui est photographe animalier, qui est membre du comité d'honneur de la Société française de zoosémiotique, et qui montre à quel point les ours, ici polaires, sont également des êtres sentients, des personnalités sentiantes, des caractères qui ont vraiment un caractère et qui sont des individus. Alors, ce qui est très intéressant à propos des notions d'individus, de caractères, de personnalités, c'est que de plus en plus, les animaux sont considérés comme des personnalités non humaines. Par exemple, le dauphin a été reconnu personnalité non humaine, l'ouran-outan a été considéré comme une personnalité non humaine. Donc, vous voyez que la notion de personnalité qui applique le mot personne peut tout à fait s'appliquer aux animaux. C'est-à-dire qu'il suffit, lorsque l'on nomme les choses, de donner un sens qui sera exclusivement rattaché aux animaux pour des comportements particuliers. Lorsque vous regardez dans le dictionnaire, vous voyez qu'il y a plusieurs sens à chaque mot avec plusieurs champs d'application et de domaines éventuellement scientifiques. Merci Astrid. Astrid, je suis là. Je n'ai pas pu discuter trop avec vous parce que c'était compliqué au niveau technique. Ça, c'est un peu le problème de la visio. Donc, merci de tout ce développement parce qu'on a des questions et qu'on a malheureusement un horaire à tenir. Ça, c'est toujours un peu la... En tout cas, c'est passionnant ces mots. Donc, on a des questions déjà avant qu'on soit obligé de se quitter. Stéphane va nous donner les questions que nos auditeurs, nos internautes nous ont posées. Stéphane ? Tout à fait. Alors, première question. Que peut-on faire pour protéger le vrai sens de sentience ? Parce que quand on voit comment le terme bien-être animal aujourd'hui est utilisé à toutes les sauces, il est complètement galvaudé, même dans les abattoirs, on parle de bien-être animal. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger ce vrai sens de sentience et les conséquences nécessaires de ce fait ? Alors, c'est ce que j'allais dire. Je vous remercie de cette question. Le mot sentience est rentré dans le Larousse 2020 avec une définition. Et cette définition permet quand même de protéger le mot. D'ailleurs, je suis très contente que Larousse ait introduit le mot sentience dans le dictionnaire Larousse en 2020. il l'a même mis sur sa couverture, ce qui m'a fait vraiment grand plaisir et je les en remercie. En tout cas, sentience dans le dictionnaire depuis peu est entrée et voilà la définition. Sentience, pour un être vivant, capacité à ressentir les émotions, la douleur, le bien-être, etc., et à percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie. Alors, la question posée implique aussi la notion de bien-être animal. Moi, j'ai dépassé la question du bien-être animal. J'ai dépassé la question de la bien-traitance animale. Pour moi, il faut viser à très court terme l'épanouissement des animaux à nos côtés. Et l'épanouissement des animaux à nos côtés, c'est ce que j'appelle justement l'humanimalisme. C'est un humanisme respectueux des animaux parce que, à mon sens, un animal ne peut absolument pas être ni heureux ni épanoui dans un abattoir ou dans un élevage industriel tel que nous les connaissons aujourd'hui. Donc, la question de la protection du mot « sentience », bon, ça y est, elle est dans le dictionnaire. C'est très bien, j'en suis très contente. Maintenant, il faut l'appliquer sur le terrain. Il faut que les vétérinaires comprennent le sens. Il faut que les juristes comprennent le sens, que les politiques comprennent le sens et que les politiciens aussi écoutent les scientifiques mais également en science du langage parce que le langage, c'est quand même le point de départ. Oui, mais c'est là où c'est difficile, Astrid, parce qu'on voit que le mot « sentience », même l'Académie des vétérinaires a eu très peur de ce mot. Et quand on parle des élevages, c'est quand même pas évident pour les éleveurs d'accepter ce mot-là. Alors, c'est un petit peu dommage que ce mot-là ne pose problème qu'en France parce qu'il existe dans le monde entier déjà. Et ce n'est pas parce qu'il existe dans le monde anglo-saxon que la condition des animaux dans les élevages s'est améliorée. Donc, il faut juste que nous parlions le plus précisément possible tout en sachant qu'il n'y a pas de danger derrière un mot. Il faut tout simplement reconnaître que les animaux ont différents types d'intelligence. Vous le savez bien, Yolen, puisque vous avez créé cette journée mondiale des intelligences animales, il n'y a pas une forme d'intelligence, il y a des intelligences, il y a des sentiences et il y a des sensibilités. Et c'est vrai aussi pour les humains. D'ailleurs, c'était intéressant parce que tout à l'heure, vous avez dit que tous les animaux étaient sensibles et que certains animaux étaient sentients. Peut-être qu'on va se dire quand même que tous les animaux sont sentients. On n'en est pas encore là au niveau biologique et au niveau scientifique, bien sûr, mais on découvre quand même, on en parlera cet après-midi sur les insectes, sur des animaux a priori extrêmement méprisés et on se rend compte qu'en fait, eux aussi ont une forme de sentience. Mais bon, je ne coupe pas la parole parce que Stéphane a une autre question. On a beaucoup de questions et beaucoup d'internautes très intéressés par ce que vous venez de nous dire et par toutes ces nuances de mots. Stéphane ? Oui, alors justement, c'est un lien à ce que tu viens de dire, Yolenne, c'est que vous nous avez parlé à Stryd, donc d'animaux sensibles et parfois sentients. Et donc, est-ce que ça veut dire que certains animaux ne sont pas sentients ? Et si oui, lesquels concrètement ? Alors, Georges Sapoutier, qui est membre de la Société française de zoosémiotiques, qui est vice-président même, est plus apte à répondre à cette question que moi. Mais je vais reprendre un petit peu ce qu'il dit généralement. il dit que bon, par exemple, une éponge, on va dire qu'elle n'est pas sentiante parce que son système nerveux n'est pas suffisamment développé. On ne dit pas qu'une éponge, c'est un animal, mais c'est un animal qui est plutôt sensible. Alors, peut-être que dans un siècle ou deux, on découvrira que la vie intérieure et intellectuelle de l'éponge est formidable. Pour l'instant, on n'en est pas encore à ce stade. Donc, à ce stade de l'évolution scientifique, on va dire qu'il y a effectivement des animaux qui sont plus sensibles. L'éponge, par exemple, si elle est dans un milieu marin qui est trop acide, elle va mourir. Maintenant, est-ce qu'elle se souvient de ses émotions ? À ce stade, on ne peut pas le dire. Moi, je suis prudente. En revanche, c'est une question de nociception. Les neurobiologistes, les gens qui travaillent en cognition le savent bien. on n'a pas toutes et tous animaux et humains le même système nerveux par rapport à la sphère animalière. Et c'est le système nerveux qui est très important et le système cérébral, le cerveau, les différentes formes de cerveau qui sont très importantes pour la notion de sentience. Oui, je crois qu'en effet... La notion de sentience implique la notion de mémoire des traumatismes. On verra, à mon avis, en effet, dans les années à venir parce que c'est vrai que c'est un raisonnement qu'on avait il y a encore 10 ans avec les pieuvres ou d'autres animaux comme ça et on se rend compte qu'on découvre des choses absolument extraordinaires. Vous avez raison, il faut laisser un petit peu de temps à la science pour avancer là-dessus. Stéphane, il y a une autre question ? Oui, alors, si un animal est sentient, pourquoi est-ce que la loi considère nos animaux de compagnie comme un mobilier doué de sensibilité ? Je crois que ça a évolué à ce niveau-là. Alors, ça a évolué, c'est intéressant parce que c'est plus considéré comme un meuble, mais enfin, ça n'a pas changé grand-chose dans le traitement des animaux, finalement. Non, 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 là, il ne faut pas confondre le mot meuble en tant que substantif et le mot meuble en tant qu'adjectif. D'accord. La loi considérait les animaux comme des biens meubles, c'est-à-dire que l'on peut bouger et pas comme des objets meubles. Donc, ne confondez pas le substantif et l'adjectif. L'adjectif, ça veut dire qu'on peut les déplacer. Donc, là, il y a eu des grosses confusions à cause, vous voyez, d'un mot qui apporte des associations d'idées. L'adjectif meuble évoque dans les esprits l'objet meuble. C'est super intéressant, ça, parce que nous, on était tous persuadés que c'était considéré comme une table et qu'à partir du moment où ce n'était plus le cas, c'était merveilleux, on allait sauver les animaux. En fait, vous nous expliquez que pas du tout. D'accord, très intéressant. Il faut toujours avoir un petit larousse sous le coude pour bien comprendre les mots. Stéphane, est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, alors, très vaste. Est-ce que les animaux ont une âme ? Ouh ! Alors là, je ne sais pas si peu. Rémi me fait signe que nous n'avons que cinq minutes. Alors, sur le plan lexical, anima signifie âme. Alors, l'âme, ça veut dire ce qui est vivant, en fait, ce qui est en vie, ce qui bouge. Donc, tout ce qui bouge a potentiellement une âme puisque une possibilité d'évoluer, d'avancer. Alors maintenant, est-ce que les humains ont une âme ? Oui, bien sûr. Nous sommes tous des âmes sensibles et sentiantes. Jolie réponse, mais c'est quand même passionnant ce que vous dites parce qu'on a toujours eu l'impression qu'on était les seuls à avoir une âme. Alors, si je vous écoute, même le végétal a une âme puisqu'il est vivant. Donc, finalement, l'âme, c'est pas du tout... c'est la phytosémiotique. C'est pas du tout la définition. c'est la phytosémiotique. Je ne sais pas, l'âme, ça a été aussi un mot qui est récupéré par les religions, par tout ce qui est mystique. Je ne veux pas, moi, je suis une scientifique. Je suis encore, à l'époque médiévale, foi et raison, science et religion, je ne sais pas. Je suis une scientifique, je reste dans la science. Bon, effectivement, on parle de phytosémiotique quand on étudie les signes émis par les végétaux. On parle de biosémiotique quand on étudie tous les signes du vivant. Donc, nous, on se concentre sur le zoosémiotique. Sur la zoosémiotique, c'est déjà énorme, mais il y a d'autres avancées à faire en biosémiotique et en phytosémiotique, bien sûr. Alors, Rémi Marion, voudrait bien vous poser une question, Astrid. Oui, Astrid, moi, j'ai une question parce que moi, je ne suis pas scientifique, mais c'est super intéressant, la notion de sentience. Mais par contre, qu'est-ce qui est prévu pour que le public, le grand public, tout le monde, s'accapare ce terme parce que c'est bien, les scientifiques, c'est bien de faire des cours, mais je pense que les gens qui vont prendre des décisions, qui vont mettre leur bulletin de vote, qui protègent les animaux et ainsi de suite, ils ont besoin aussi de repères comme, par exemple, le mot sentience, mais il faut aussi aller les voir et aussi leur passer ce savoir. Donc, est-ce qu'il y a des programmes, je dirais, un petit peu de vulgarisation, de choses pour mettre à la portée de tout le monde ce genre de, je dirais, de changement aussi d'appréciation ? Bien sûr, Rémi, merci de cette question qui n'était pas planifiée entre nous, mais qui m'arrange, puisque, effectivement, la Société française de zoosémiotique, dont je vous mets les coordonnées du site, là, dans ma diapo finale que je n'ai pas eu le temps de vous montrer, la Société française de zoosémiotique, c'est l'une, c'est la seule, je dirais, société savante qui ouvre ses séminaires au grand public. C'est la seule qui a fait des séminaires en Sorbonne où tout le monde était invité, tout le monde pouvait poser ses questions et nous allons continuer ces conférences de savants ouvertes à toutes et tous en distanciel, puisque nous ne pouvons plus nous rencontrer actuellement, mais nous avions engagé des cycles de conférences depuis sa fondation en 2018 en Sorbonne où tout le monde était invité. Et nous avons un compte Facebook et un compte Twitter que nous animons avec un membre de la Société française de zoosémiotique Pauline de Pierrefix qui permet d'avoir des interactions avec le grand public. D'ailleurs, vous pouvez voir déjà actuellement sur la page Facebook, on parle de la journée mondiale des intelligences animales et tout le monde est en interaction. On modère, on explique et notre projet, notre objectif, c'est en tant que représentant d'une université publique, c'est de diffuser le savoir et de partager avec le grand public toutes les nouvelles connaissances que nous faisons, toutes les nouvelles inventions, innovations, connaissances que nous faisons actuellement avec toute l'équipe de la Société française de zoosémiotique qui est quand même une équipe très pluridisciplinaire. Nous avons des éthologues de Paris-Nanterre, nous avons Éric Baraté qui est dans le comité d'honneur, des historiens, donc on a des juristes, on a des philosophes, on a beaucoup de monde, des photographes, je parlais de Laurent Baeux, on a André-Joseph Bouglion qui est un représentant du cirque, donc vous voyez, dans le comité d'honneur, j'ai mis un point d'orgueil à ne pas intégrer que des grands chercheurs, mais également des gens qui ont fait des choses pour les animaux. Merci beaucoup Astrid, en tout cas pour tout ce travail, parce que c'est très important. Vous êtes le bienvenu à nous, Rémi. Ah ben, vous aurez peut-être quelqu'un de nouveau. On a une dernière petite question rapidement, parce qu'il faut quand même qu'on maintienne un petit peu le temps. Stéphane ? Oui, ce n'est pas vraiment une question, c'est les personnes qui nous suivent veulent juste avoir un mot de conclusion de votre part Astrid. C'est quoi la conclusion de tout ça ? Alors, la conclusion, eh bien, elle était là, je l'apprends, voilà. La conclusion, c'est que lorsqu'on a un mot sentience, par exemple, c'est très important d'introduire les nouveaux mots dans la langue française. Pourquoi ? Parce qu'ils vont pénétrer différentes sphères, par exemple, la sphère du politique, de l'économique, de la culture, de l'environnement, de l'informatique. Sentience va entrer dans toutes les sphères académiques et scientifiques et ça va non seulement enrichir la langue française, ça va apporter des précisions supplémentaires, moins de précisions traductologiques et juridiques. Et puis, je voudrais évoquer là, en fait, Donald Brun, qui était intervenu à un colloque de la Fondation Droits Animaux, Éthiques et Sciences en 2015, auquel je participais, et qui est lui un grand chercheur à Cambridge, il disait, je crois que c'est très important que sentience ne soit pas traduit par sensible, j'espère qu'il y a beaucoup de Français qui comprennent ceci. Donc, en fait, lorsqu'on introduit un mot, il faut tout simplement apprendre à l'utiliser, d'abord connaître bien cette définition et l'appliquer dans de bons contextes. Alors, avec la définition, évidemment, que je vous redonne, mais que vous pourrez trouver en ligne, et puis voir comment, justement, là, je l'ai évoqué dans L'ours polaire et le droit, puisque c'est le livre de Jean-Marc Neumann, j'en ai fait la préface, et là, j'explique qu'il faut partir non plus de bien-être, de bien-traitance, mais viser l'épanouissement des animaux à nos côtés. Et puis, bien sûr, sur le plan plus scientifique, et là, c'est un livre un petit peu plus ardu, mais j'ai développé ces questions dans Faire sens, faire science que j'ai co-écrit avec Yacourt Zwesteux, et là, il faut un petit peu plus s'accrocher, c'est vraiment les sciences du langage dans toute leur splendeur terminologique, mais malgré tout, il y a bien sûr moyen de développer ces questions de 2000 façons. Mais pour le grand public, je pense qu'il est très important tout simplement d'utiliser le terme à bon escient. Un grand merci, un grand merci Astrid Guillaume, merci beaucoup. Et justement, tout à l'heure, on va s'adresser aux enfants, parce que c'est bien aussi de parler aux adultes, mais aussi aux enfants, alors il n'y aura pas que les enfants, les adultes aussi, mais on aura deux scientifiques qui ont travaillé pour les petits avec des livres passionnants pour les petits et les grands, Farah Kessry, vétérinaire, avec un livre avec des dessins très rigolos, vous allez voir, sur les cinq sens des animaux et qui ont des sens incroyables, et puis les insectes, avec François Lasserre qui là aussi a écrit un livre très facile d'accès avec des mots faciles à comprendre pour tout le monde, mais qui sont importants pour respecter aussi ces petits animaux mal aimés que sont les insectes. Un grand merci Astrid Guillaume, à bientôt, et puis on se retrouve tous tout à l'heure à 14h, en direct. Merci Yolaine, merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada